Yo l'équipe c'est votre bison, j'espère que vous avez la forme et on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc ça fait une semaine qu'on s'est pas vu parce qu'en ce moment je tourne qu'à une seule vidéo par semaine comme je vous l'ai expliqué dans la dernière vidéo j'ai pas tellement le temps de faire deux vidéos par semaine en ce moment vu que je prépare mes examens avec le taf, les entraînements etc donc j'espère que vous m'en voulez pas trop mais au moins vous voyez un peu moins ma tronche donc nous sommes actuellement vendredi et je ne travaille pas donc aujourd'hui je me suis levé un petit peu tard, je me suis levé vers 10h30 hier soir je me suis couché à minuit, j'avais besoin de repos avec les vacances etc j'étais assez fatigué donc là ça m'a permis de bien récupérer donc aujourd'hui au programme j'ai une grosse séance épaules pecs qui m'attend donc je la ferai dans ma petite salle vers chez mes parents, je vous la filmerai ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu en salle en plus il y aura un petit invité qui fait partie de ma famille et je sais pas si je vous montrerai, on verra bien mais j'ai pas mal de choses à vous dire là dessus peut-être que je vous en parlerai maintenant, peut-être plus tard on verra le moment venu en tout cas par rapport à ce que j'ai mangé aujourd'hui donc là tu vois, il est actuellement midi 28 et je n'ai toujours rien mangé donc là tu dois te demander pourquoi et en fait si tu me suis sur insta hier soir, donc jeudi soir, j'ai mangé un tacos et pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo de dimanche dernier je l'ai expliqué en fait je ne vais plus me faire un cheat par dimanche c'est à dire que si j'ai envie de manger un tacos avec mes potes tu vois hier, on était jeudi soir il y avait le match de l'équipe de France et j'avais envie de manger un tacos avec mes potes donc j'ai mangé un tacos avec mes potes voilà en fait l'objectif c'est de ne plus me restreindre et aussi les gars, je suis en train d'arrêter de compter mes calories et ça vraiment je suis trop content ça fait à peu près 3 jours que je le tiens bon c'est pas un truc de ouf mais pour l'instant tout se passe bien en fait je ne compte plus mes calories je ne vais plus sur MyFitnessPal juste avec ma petite balance je compte mes glucides c'est à dire que je vais compter mon riz je vais compter mes flocons d'avoine je vais compter mes pommes de terre c'est à dire que je ne vais pas les rentrer dans MyFitnessPal mais juste je vais les peser pour pas en gros abuser et penser dans ma tête manger 100 grammes alors qu'en fait je vais être à 140 grammes les calories ça peut très vite monter avec les glucides donc voilà juste je pèse mes glucides et je ne rentre plus rien dans MyFitnessPal donc en vrai ça fait trop du bien donc là je suis en train de sortir de là-dedans je vous tiendrai au courant là-dessus mais voilà dans cette vidéo j'ai envie de... on ne va pas trop trop parler j'ai envie de vous montrer un peu tout ce que je vais faire donc pour l'instant je n'ai rien mangé mais là on va se faire le petit café habituel dans la tasse de d'habitude et aussi vous savez très bien que ça a été mon anniversaire il n'y a pas longtemps donc le 3 septembre et vous avez été incroyable j'ai reçu je ne sais pas combien de messages ça m'a fait trop trop plaisir en tout cas merci à tous je vous ai tous répondu normalement j'ai réussi à répondre à tout le monde et ça ça me tenait à coeur j'espère que je n'ai oublié personne et en tout cas voilà un grand merci à toi si tu m'as souhaité mon anniversaire si tu ne l'as pas fait et que tu es quand même sur la vidéo quand même merci à toi bref et en tout cas en termes de cadeaux je ne savais pas du tout ce que je voulais et regardez ce que j'ai eu donc de la part de ma famille donc de mes parents et de la part de mes amis les gars regardez ce que j'ai eu de la part de mes parents donc c'est des micro cravates mais vraiment haute qualité ils coûtent 300 euros donc c'est dans une petite boîte comme ça regardez ils sont comme ça donc en fait ça fait deux micro cravates et un qui se met directement sur la cam donc je voulais vraiment avoir ce genre de micro parce qu'en fait quand tu es en salle c'est incroyable ces micro c'est à dire que tu n'entends rien ce qu'il y a autour même dehors tu n'entends que vraiment ma voix et donc si je compte faire des concepts que ce soit en salle que ce soit dehors même quand je vais faire le 10 000 calories challenge je voulais vraiment avoir un micro cravate de qualité donc là vraiment mes parents ont mis le prix et ça fait trop plaisir je suis trop content d'avoir eu ça ensuite mes amis regardez ce qu'ils m'ont offert et ça c'est Emeric qui a pensé la personne qui me filme et que vous avez déjà vu aussi dans les vidéos donc les gars regardez ce qu'ils m'ont offert c'est un stabilisateur donc vraiment un big stabilisateur c'est celui-ci je ne sais pas pour les connaisseurs si vous connaissez il coûte 400 balles et regardez donc je vous l'ai sorti il est vraiment bien bien balèze donc voilà si la qualité des vidéos s'améliore c'est grâce à tout ça et donc voilà par rapport aux micros je vais les utiliser par la suite de la vidéo donc je ne vous le dirai pas et bon je pense que vous le verrez parce que du coup ça sera en micro cravate mais vous me direz en commentaire si le son s'est amélioré ou pas du tout et donc pour revenir ouais hier soir du coup j'ai mangé un taco je pense que ça se voit un petit peu à mes joues j'ai fait de la flotte mais il y a beaucoup de gens qui me disent comment tu fais pour vite retirer l'eau que tu fais en fait donc la rétention d'eau donc ça je l'ai déjà expliqué par la suite même quand j'étais en sèche et tout mais en fait les gars si vous voyez que vous mangez un gros cheat le soir et que le lendemain vous vous sentez un peu flotter au niveau du ventre ou au niveau des joues en fait vous buvez énormément d'eau et du coup pendant toute la journée vous allez faire que pisser que pisser et le lendemain vous allez avoir dégagé toute la flotte donc voilà les gars vous inquiétez pas par rapport à ça c'est normal de faire de la rétention d'eau surtout qu'on n'a pas l'habitude de manger autant de sel que quand on mange des fast food donc buvez beaucoup d'eau entraînez-vous normalement et surtout essayez de ne pas vous restreindre j'ai fait ça pendant un moment et ça ne marche pas enfin c'est pas utile pour le mental et juste tu pètes l'épau donc voilà les gars en ce moment donc quand moi je filme la vidéo donc vendredi le code bison est passé à moins 43% je vous l'ai dit sur Instagram je pense que vous allez être pas mal à commander surtout que là c'est la rentrée c'est le moment de faire le plein et les gars surtout qu'il y a un nouvel alpha prêt donc vous voyez moi j'ai ces trois là donc les trois sont incroyables mais il y en a un nouveau le nouveau goût je crois que c'est framboise ou fraise il a l'air d'être incroyable j'ai trop envie de le commander je pense que je vais vite le commander mais bref si t'as aussi envie de le commander moi là je pense que le code bison est passé à moins 30% je pense donc t'as le code bison juste ici t'as le lien directement dans la description si tu veux commander et puis voilà et aussi les gars désolé pour ma sale coupe de cheveux en fait je me suis pas du tout coiffé je sors de la douche donc là j'ai vraiment une sale coupe après vous inquiétez pas quand je vais aller à la salle je vais me coiffer mais en ce moment il fait trop chaud même me coiffer ça me donne trop chaud je suis à moitié à poil bref je vais pas montrer donc petit café les gars donc moi je vais boire ça tranquillement et je pense qu'aux alentours de 14h 14h30 je vais me faire mon premier repas de la journée du coup ça sera très simple des brocolis des pâtes et puis un steak je vous montre tout ça et puis on se retrouve pour la suite de la vidéo bon les gars du coup ça y est bien arrivé à la salle donc comme je vous l'ai dit on part sous un petit alpha pré-workout donc en ce moment je prends beaucoup celui à la pomme parce que déjà il est nouveau et en plus en été il passe beaucoup mieux ça fait un petit jus de pomme bien frais donc avant l'entraînement c'est parfait en plus t'as le coup de boost donc je vais mettre ça dans un shaker de merde parce que j'ai cassé le mien le myprot j'en ai commandé à nouveau il arrive bientôt donc en termes de dosage aussi je sais que vous êtes beaucoup à me le demander donc moi je sais qu'en ce moment je prends deux scoops et demi donc deux scoops entières plus la moitié d'une parce que ça fait un moment que je le prends donc au niveau des effets j'ai été obligé de monter je ne monterai pas plus mais si tu commences à prendre de l'alpha pré tu peux commencer avec une scoop voire une scoop plus la moitié d'une ça va largement te faire les effets nécessaires ça va te foutre au coup de boost ça va te picoter en plus ça va te gratter les cheveux donc voilà grosse séance épaule pec je ne fais pas les triceps aujourd'hui parce que comme tu le sais comme je l'ai expliqué je fais les bras le lendemain donc demain j'ai une séance biceps triceps donc là épaule pec on va faire un peu de développer couché de développer kiné bref je vous montre tout ça et puis moi je prends mon prêt et puis on est directement parti pour l'échauffement et après pour l'entraînement bon les gars du coup on a terminé l'échauffement premier exercice on part directement sur du développer couché comme vous le savez j'ai repris les tractions lestées j'ai repris la course à pied mais bien sûr je garde le bench sous halter parce que c'est l'exercice que tout le monde connait et que je kiffe cette année on va essayer d'aller chercher les 50 en série donc là premier exercice on va partir sur 4 séries de 6 à 8 répétitions ici les poids sont assez lourds ils sont beaucoup plus lourds qu'à basique qu'à fitness donc je pense que je vais essayer de monter à 35 kg ça va suffire sur 8 reps je pense on va faire comme ça et puis voilà là on monte progressivement j'ai fait une première série à 14 kg après on va monter 20, 26, 30 et puis voilà de toute façon je vous filme tout ça et puis let's go on est parti bon les gars on est directement parti pour la deuxième série du coup j'ai fait à 35 vous avez vu les premières j'ai réussi à envoyer 8 répétitions c'était assez dur donc là je vais essayer d'en renvoyer entre 6 et 8 ça va être chaud donc on est parti let's go bon les gars du coup on est parti pour le deuxième exo en termes de dévopé couché c'était dur sur les dernières j'ai réussi à faire 6 reps après il y avait mon frère qui m'aidait derrière pour faire les deux dernières donc au moins le taff est fait on va dire donc maintenant dévopé incliné donc là vraiment première série j'essaye de mettre lourd c'est à dire que moi là j'ai mis qu'un silo pour moi c'est lourd peut-être pour Yannas c'est pas lourd mais on essaie d'envoyer le maximum de reps avec une bonne charge et après sur les trois séries suivantes tu baisses un petit peu le poids et là on vient bien tu retiens maintenant ta descente même tu peux faire des blocages d'une seconde au niveau d'en bas ou alors sinon tu fais des demi reps c'est assez bien moi j'aime bien ça congestionne bien et en plus ça te permet de bien déchirer les fibres donc voilà on est parti là-dessus vous voyez je suis essoufflé il fait hyper chaud en ce moment je pense que toi aussi vu que tu habites en France et puis voilà les gars on est directement parti sur cet exercice c'est parti bon les gars on a fini le dévopin incliné pour la fin on a fait une petite dégressive donc vous savez au début tu fais 8 reps à une bonne charge après tu baisses la charge et tu fais 10 reps puis rebaisses la charge tu fais 12 reps je suis KO ça m'a tué donc là troisième exercice donc là on va venir focus le bas du pec donc là dessus moi j'aime bien faire cet exercice à la poulie donc en termes de poulie je vois beaucoup les gens qui mettent leur poulie tout en haut et quand vous faites cet exercice là essayez de vraiment le mettre à l'avant dernier trou je trouve ça mieux le ressenti est mieux et en plus au niveau du focus bad pec c'est beaucoup plus intéressant donc voilà on part là dessus donc poulie haute et puis après on fera des élevations latérales bien sûr parce que vous savez très bien que c'est mon exercice préféré pour le faisceau latéral pour avoir des grosses épaules et être large et puis après moi du coup je ferai aussi un exercice arrière d'épaule mon frère fera les tricel donc je vous montrerai un petit peu ce qu'il va faire et puis voilà on est parti là dessus j'espère qu'en tout cas vous kiffez la vidéo si tu kiffes la vidéo tu peux déjà mettre ton petit like ton meilleur commentaire ton bison discipliné ça me fait trop plaisir quand vous le mettez et puis voilà les gars on est parti vite quoi bon les gars c'est fini pour les pecs je suis bien congestionné comme il faut donc là pour les épaules comme je dis on va faire les élevations latérales donc moi j'aime bien le faire directement en dégressive c'est à dire que je fais 4 séries donc là je prends les 14 où je fais 12 répétitions je pose et directement sans temps de repos je prends les 8 et je refais 12 répétitions enfin entre 8 et 12 répétitions donc ça défonce bien c'est pour ça que je fais qu'un seul exercice épaules je sais que je préfère faire comme ça en termes de poids j'essaye de monter c'est à dire qu'avant là j'étais à 12 là je suis en train de passer à 14 petit à petit sur vos grosses charges des élevations vous pouvez un petit peu on va dire un peu défoncer votre mouvement passer par là pour qu'ensuite après tu banalises le poids mais voilà donc on part sur les élevations latérales c'est parti c'est parti bon les gars on se retrouve directement après la séance je viens de rentrer je vous ai pas trop filmé la suite de la séance après j'ai mis l'accent sur l'arrière d'épaule en faisant l'exercice papillon que je vous avais déjà montré dans la dernière vidéo parce qu'il commençait à y avoir pas mal de monde dans la salle et j'avais pas trop envie de filmer les gens du coup en tant que post-workout comme ce que je me fais beaucoup en ce moment donc c'est directement les gars la clear way donc là c'est goût jelly belly franchement celle-ci elle est pas mauvaise elle a un peu le goût bonbon donc je me fais 30 grammes de ça directement après la séance du coup avec bien sûr mes 5 grammes de créatine parce que je les ai pas prises aujourd'hui bon les gars on se retrouve le lendemain matin du coup il est actuellement 10h50 ce matin je me suis levé assez tôt j'avais mis mon réveil à 9h je me suis même réveillé à 8h40 ce qui me permet de pouvoir venir m'entraîner le matin surtout qu'en ce moment il fait très chaud du coup vaut mieux s'entraîner fin de matinée grand max parce qu'après l'après-midi sinon tu meurs surtout que dans ma salle y'a pas la clim donc c'est ventilo et tout bref donc ce matin j'ai déjeuné donc je l'ai mis sur l'insta c'était des oeufs après fromage blanc flocons d'avoine miel beurre de cacahuète habituel très habituel et là donc directement après je suis parti pour m'entraîner aujourd'hui on est samedi et au programme c'est des dips lestés et ensuite bras donc pour ce qui est des dips lestés aujourd'hui j'ai du une fois deux reps à faire donc ça va commencer à être un poids assez lourd donc normalement ça va passer je crois en moi et puis on verra bien de toute façon je vous filme tout ça j'espère qu'il n'y aura pas grand monde dans la salle comme ça je peux vous parler en même temps que je vous filme les tractions mais bon s'il y a trop de monde du coup je vous filmerai les tractions mais je vous parlerai pas de toute façon je vous mets le nombre de séries le nombre de reps le poids de ce que je fais puis voilà en tout cas j'espère que vous kiffez la vidéo c'est un petit peu un petit peu brouillon tout ça c'est les vlogs c'est comme d'habitude mais aussi par rapport à mon frère que vous avez vu hier dans la vidéo je ne l'ai pas fait parler parce qu'en fait et comme vous l'avez pu aussi voir à ses mouvements vous avez dû vous dire mais ses mouvements ils ne sont pas encore assez clean c'est parce qu'en fait je vous le dis clairement c'était clairement sa troisième séance c'était la troisième fois qu'il venait à la salle donc voilà je voulais juste le filmer un petit peu pour vous montrer puis même pour lui qu'il puisse voir un peu comment il s'entraîne mais pour l'instant je ne vais pas le faire parler on va attendre plus tard mais voilà il a décidé de se mettre à la salle il ne faisait aucun sport aucune nutrition là il fait attention à ce qu'il mange et voilà je lui ai fait son programme et donc on verra bien ce que ça va donner de toute façon je vous tiens au courant là dessus mais je ne vous en dis pas plus ou je le ferai parler un peu plus tard et je pense que ça pourrait être super intéressant pour vous et puis aussi pour lui donc voilà moi je me chauffe je filme tout ça échauffement je pense que je vais reprendre de l'alpha prêt je n'ai même pas besoin de caféine en vrai mais c'est juste que en fait je ne sais pas pourquoi quand je suis sous alpha prêt j'ai un focus tellement genre quand je suis trop dans ma séance et vraiment c'est The Panache qui a expliqué ça aussi et franchement je m'en suis rendu compte et c'est réel t'es beaucoup plus focus donc voilà je pense que je vais en prendre de toute façon on est parti pour ça et puis let's go les gars en vrai je suis déter je vais exploser les tractions let's go les gars et si toi aussi tu regardes la vidéo et aujourd'hui tu dois aller faire un run tu dois aller t'entraîner ou quoi dis toi que je suis avec toi frérot faut qu'on y aille cette année on doit sortir notre plus gros physique donc si t'es pas motivé je te regarde dans les yeux tu dois être motivé bref les gars à se parler on est parti let's go on est parti Sous-titrage ST' 501 ... 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